Si on regarde partout dans le monde, on associe tout de suite le diabète à consommer trop de sucre. Ce qui est en effet pas juste. Il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1, les causes sont inconnues. Le diabète de type 2, c'est vrai que la partie du régime joue un facteur important, mais ce n'est pas juste le sucre. C'est les graisses, c'est l'activité physique, c'est tout un amalgame de facteurs de risque qui causent le diabète. Donc au niveau des populations qu'on parle en Suisse, au Mali, au Mozambique, au Vietnam, il y a cette association diabète et sucre qui est malheureusement fausse. Si on regarde le personnel soignant, de nouveau, si on parle, je parle à mes collègues dans les pays en Europe ou aux Etats-Unis, ils me disent « mais David, pourquoi est-ce que tu travailles dans le domaine du diabète dans les pays en voie de développement ? » C'est une maladie de riches, ce qui n'est plus le cas malheureusement. Et si on parle du diabète dans les pays en voie de développement, on a toute une gamme de réponses. On a les spécialistes qui ont été formés en Europe, qui connaissent ce qu'il faut faire, mais leur connaissance n'est pas nécessairement adaptée à la situation locale. Et ensuite, on a le personnel soignant qui n'a jamais rencontré quelqu'un avec le diabète, donc qui ne sait pas comment gérer le diabète. Et il faut dire que c'est une maladie compliquée. Que ce soit à Genève ou à Bamako, c'est une maladie qui n'est pas seulement traitée avec des pilules, mais de l'éducation, style de vie, activité physique, régime. Donc c'est très compliqué. La complexité est, je dirais, plus importante dans les pays pauvres, parce qu'il y a l'impact du paiement pour les soins, est-ce que le régime est plus cher, etc. Tandis qu'en Suisse ou dans d'autres pays, on a les assurances, on a les moyens de payer pour ces soins. Vraiment, la première urgence sur l'Afrique, c'est l'accès aux soins. On a énormément de patients qui n'ont pas accès aux soins. Ce n'est pas que les médicaments, c'est même accès à un médecin qui puisse faire une prise en charge. Nous, au Mali, par exemple, il y a encore 6-7 ans, des gens qui étaient à Tombouctou, dans des villes comme ça à 800 km, devaient descendre à la capitale Bamako pour avoir leur suivi du diabète. Donc la première priorité, c'est déjà la prise en charge du diabète, c'est-à-dire d'essayer de décentraliser les soins et d'abaisser le coût de la prise en charge. Après, autour de ça, une fois que ça c'est en place, on peut démarrer la prévention. Ce qu'un des gros problèmes aussi, c'est que tant qu'on n'a pas de prise en charge, c'est très dur de faire de la prévention. C'est difficile de dire à des gens, vous dépisez, vous êtes diabétique, maintenant débrouillez-vous, on ne peut pas vous prendre en charge. Donc la première urgence sur l'Afrique, c'est vraiment l'accès aux soins et après de pouvoir construire de la prévention autour de ça. Aujourd'hui, ça a été beaucoup présenté ici dans le forum, il y a des financements colossaux pour le VIH, pour la tuberculose. Sur le diabète, il n'y a quasiment pas de financement, très peu d'agences de développement qui s'y intéressent. Donc une des clés, c'est du financement, mais le financement, on l'a vu avec le VIH, ne fait pas tout non plus. Donc il faut à la fois du financement, mais il faut aussi des acteurs qui s'intéressent à la problématique et qui ne s'y intéressent pas juste parce que le financement arrive, mais parce qu'il y a un vrai système à construire. Sous-titrage ST' 501